Et ça ne vous aura certainement pas échappé, il n'y a pas eu de football durant ce week-end pour cause de trêve internationale. Il n'y a pas eu beaucoup de football non plus du côté de l'équipe de France, mais ça c'est un autre débat. Donc l'occasion pour nous de parler d'autres sports, c'est tant bien aussi, ils ont toute leur place dans le grand débrief le lundi sur TV7. Ce sont les sports de salle et Dieu sait, ces dernières semaines pour eux ont été difficiles, très difficiles. Et bien justement, on va faire le point avec Alain Goujon, bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste à Sud-Ouest et vous suivez particulièrement justement les sports de salle, le hand, le volley, le hockey, etc. Donc vous êtes la personne idéale pour nous parler des difficultés que les sports de salle rencontrent en ce moment. Et puis il y a avec nous également Stéphane Hassoun, bonsoir. Bonsoir Bastien. Alors vous êtes le président de l'association sportive IAQS, donc Saint-Jean-d'Iac, et nous allons parler de volleyball. A l'occasion effectivement de la première journée du championnat de volleyball de Ligue B qui a pu commencer le week-end dernier. Et avec une victoire des joueurs de Saint-Jean-d'Iac, 3-2 face à Saint-Quentin. Avant d'avoir la satisfaction du président, un petit mot sur ce match. Chaude ambiance et visiblement, ça fait du bien à tout le monde cette victoire. Ça a fait du bien parce que cette équipe n'avait pas gagné la saison dernière un seul match. Donc on attendait tous cette reprise avec un effectif renouvelé. Un public était prêt à s'enflammer. Et je pense que les joueurs ont démontré qu'ils avaient beaucoup d'envie, beaucoup de caractère. Et ils n'ont rien lâché jusqu'au bout, même si ça a été difficile. Stéphane Hassoun, ce match, cette victoire surtout doit faire du bien. D'abord, retrouver un peu la compète, retrouver un peu le public. Ça a dû faire de redonner envie. En faisant abstraction, effectivement, de tous les soucis qu'on a connus ces derniers 15 jours. C'est tout un club qui avait une grosse envie. Que ce soit les bénévoles, les dirigeants sportifs et entraîneurs, amateurs aussi du club. Et qu'on couronne ça par une victoire alors que ça faisait un peu plus d'un an qu'on n'avait pas gagné à domicile. Ça annonce une bien belle saison et en tout cas, face à une équipe de Saint-Quentin qui est toujours très solide, on a réussi à, enfin les joueurs et le staff technique ont réussi à renverser la tendance de ce match et l'emporter au tie-break. Allez, 3-2, c'est forcément un match serré. Parlez-nous un petit peu de cette jeune équipe de Saint-Jean-Dillac à Langoujon. Parce que c'est une équipe dont les joueurs ne se connaissent pas forcément beaucoup, qui ont assez peu joué ensemble. Une équipe jeune, bon, mais qui a fait plus que le job, du coup. Complètement. C'est une équipe qui a été renouvelée par le staff, qui est à 90% à peu près. 10 nouveaux joueurs seront arrivés, que des professionnels qui ont un passé assez important dans des clubs de Ligue B, même de Ligue A. Donc franchement, c'est une équipe qui a un potentiel assez intéressant, assez important. Maintenant, ça ne demande qu'à prendre, que la Mayunesse prenne. Ces joueurs, on peut jouer ensemble, donc ils auraient un vécu encore assez modeste. Mais je pense que tout l'avenir, on leur est réservé. Alors expliquez-nous, Stéphane Hassoun, si Saint-Jean-Dillac avait fait partie de la métropole bordelaise, vous ne pouviez pas jouer ce week-end ? C'est ça. On a eu les faveurs de Madame la Préfète, à qui on avait avec nos amis sportifs bordelais. Oui, parce qu'il y a une belle mobilisation, Alain Goujon pourra le confirmer, des présidentes et des présidents de clubs de sport de salle, tous dans la Glove, vous êtes ensemble et vous faites corps. On a fait corps. Il y a eu un assouplissement sur l'agglomération bordelaise. Je crois que tout le travail qu'ont fait les présidents de sport de salle pour arriver à ça et convaincre aussi nos instances préfectures d'assouplir, même si les résultats et la vigilance doivent rester de mise, les résultats permettaient d'assouplir les règles qui avaient été établies. Elles ont été assouplies, je dirais, totalement pour les communes hors métropole, dont Saint-Jean-Dillac fait partie, puisque tous les sportifs, quel que soit le niveau et quel que soit leur âge, pourront reprendre le chemin des salles de sport. Et on est complètement ravis de cette décision et nos adhérents qui, dès ce soir, sont retournés s'entraîner. On n'y comprend plus rien, Alain. Ça commence à devenir compliqué. On poursuit. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incohérences. C'est ce que dénoncent d'ailleurs les présidents. En plus, il y a quand même les professionnels, comme les JSA, les boxers, Saint-Jean-Dillac, les birdies, Bordeaux-Mérignac-Volet. Et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc c'est quand même très compliqué. Alors heureusement, les présidents sont intervenus au plus haut niveau préfectoral. Et bon, est-ce que ça a apporté ses fruits ? Je pense que oui. Mais Bordeaux-la-Métropole sont quand même toujours sous la menace. On avait reçu dans cette émission il y a quelques jours de cela la coprésidente de Bordeaux-Mérignac-Volet, Béatrice Loeffler, qui disait « Mais je ne comprends pas parce qu'en plus, nous, vraiment, dans la salle, toutes les mesures sont prises pour que, d'un point de vue sanitaire, ce soit safe. » Comment dire ? On va même un petit peu plus loin que le protocole. Mais ça ne suffit pas. Les services de la préfecture ne viennent pas constater sur place la mobilisation des bénévoles et tout ce qui est mis en place. Et on a regardé, avec Alain Goujon, le prochain match, le premier match des Birdies, c'est le 24 octobre. Alors que certaines équipes de volets de la même poule ont déjà joué deux ou trois matchs. C'est ça, dans le jeu. Trois matchs, c'est quand même assez désarréable. Bordeaux et la Gironde, en général, étaient l'exception française, puisque dans aucun autre département, la pratique du sport professionnel était interdite. Et tous, tous les préfets, et ceux qui ne l'avaient pas fait dès les annonces du jeudi, où la mauvaise nouvelle a été annoncée en Gironde, ont revu leur copie le lundi pour donner accès aux professionnels, aux mineurs. Et seule l'agglomération bordelaise et la Gironde, dans son entièreté, ne pouvaient plus pratiquer de sport dans les salles de sport. Donc il y avait une vraie rupture d'égalité. Je pense qu'au travers des décisions qui ont été prises récemment, ça rétablit un petit peu les choses. Mais c'est vrai qu'il y avait une inéquité sportive flagrante qu'ont subi tous les clubs bordelais, que ce soit les Girondins, que ce soit amateurs ou professionnels. C'est vrai que ça commence à poser un problème quand même, parce qu'au niveau du championnat, certaines équipes seront très bien préparées, d'autres qui joueront plus tard connaîtront déjà le résultat de la deuxième ou première journée qu'elles joueront après la quatrième ou cinquième. Enfin, est-ce que ces championnats ont une valeur ? Enfin, je ne vais pas dire ça devant le président d'ASI, mais quand même. Il faut jouer. On avait toutes les raisons, nous, de pouvoir annuler ce match et demander un report, avec toutes les difficultés qu'on a connues pour pouvoir s'entraîner, puisque, comme les boxers, on était autorisés à jouer ce match depuis une semaine, mais sans avoir le droit de pouvoir s'entraîner. Donc ça a été compliqué. Non seulement c'est une jeune équipe, mais en plus ils gagnent les matchs et s'entraînaient. Ils sont champions du monde. On a pu s'entraîner, mais il a fallu délocaliser des matchs amicaux qu'on avait prévus dans notre salle, les jouets à Royan, par exemple, qui nous ont gentiment accueillis. Non, ça a été difficile. Donc voilà, il y a des décisions qui ont été prises. Autoriser des matchs, des professionnels et pas les entraînements. On en est presque aussi à menacer l'intégrité physique des joueurs qui pratiquent et qui ont besoin de ce rituel quotidien. Joueur professionnel, c'est un vrai métier comme un autre, comme vous, journaliste. Vous avez besoin de travailler tous les jours pour exercer. C'est comme si on avait envoyé un étudiant à un concours en lui disant « mais tu peux aller te présenter, mais tu n'as pas le droit de réviser ». C'est exactement la même chose. Et puis comme ça, il y a peu de chances que ça réussisse. Et ce week-end, par exemple, sur les quatre clubs professionnels de chez nous, il y a uniquement Saint-Jean-Dia qui a gagné. Les boxers ont perdu. Les GSA ont perdu. Et Mérignac-Landeballe a perdu aussi. Les féminines qui sont professionnelles. Donc voilà, à un moment donné, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Et donc, il y a cette inéquité de compétitivité entre les départements et les grandes villes. Ça commence à peser lourd dans les clubs de chez nous. Sachant qu'aujourd'hui, les gymnases ne sont pas des lieux, on va dire, de contamination avérée, dans lesquels beaucoup de précautions sont prises, où les protocoles ont été mis en place en accord avec les ministères. Et donc, bien évidemment, la préfecture, puisque la préfecture est en relation permanente avec les ministères. L'État fait partie des instances qui prônent le sport santé. Le sport, c'est la solution contre le virus aujourd'hui. S'il y a un médicament qui peut avoir une influence sur cette maladie aujourd'hui dont on est sûr, c'est bien le sport. Donc, il faut continuer à se battre pour que tous les sportifs bordelais, girondins, puissent vivre leur passion et pratiquer au quotidien. Alors, le problème aussi, au-delà de l'aspect sportif, c'est aussi le problème financier, parce que moins de public, certes, mais aussi moins de partenaires, moins de visibilité. Comment un club comme celui de Saint-Jean-Dillac arrive à s'en sortir dans une situation comme celle-là ? Déjà, de nous rendre un petit peu plus visibles ce soir, ça nous aide. Et on espère qu'on sera à nouveau conviés sur ce plateau. Mais oui, on a des incertitudes au niveau des partenaires. Rien n'est acquis. Et quand on voit aussi les freins que peuvent peut-être avoir les familles à adhérer, on était sur les 15 derniers jours sur une phase d'inscription importante au niveau des jeunes. Et on constate, dans notre club également, comme dans les autres clubs girondins, une baisse des influences, surtout chez les jeunes. Les compétiteurs, les adultes et ados, dont c'est la passion depuis des années, eux, pas de souci. Ils savent dans quoi ils s'engagent et savent que, quoi qu'il arrive, on va arriver à aller au bout. Mais les jeunes enfants, les parents sont inquiets. Avec le discours anxiogène que l'on a aujourd'hui et qui est matraqué au quotidien, il n'est pas évident d'inscrire son jeune enfant dans nos structures, alors qu'on a des bénévoles qui mettent tout en œuvre, et des salariés aussi, pour respecter tous les protocoles qui sont prévus. À titre d'exemple, on a une équipe d'anglettes qui n'a pas souhaité se déplacer à Saint-Jean-d'Iac pensant qu'elle était dans la métropole bordelaise. Elle n'a pas souhaité se déplacer. Les parents n'ont pas voulu... Ce sont les parents qui ont dit, non, je ne veux pas que mes enfants aient la main. Aillent à Bordeaux, puisqu'on nous associe généralement à Bordeaux, même si Saint-Jean-d'Iac est à 20 km de Bordeaux. Et dans un milieu plutôt entouré de pinèdes. Mais voilà, les parents ont eu peur d'envoyer leur gamin jouer au sport. C'est grave d'en arriver là. C'est un vrai problème pour tous les sports de salle, l'un coup, j'en ai cette baisse des licenciés, même d'un point de vue général. Et on sait quand même que pour certains clubs, les finances sont fragiles, qu'il y a un peu moins de rentrées, entre guillemets, de buvettes liées au Covid durant la période de confinement. Là, on se retrouve maintenant avec le deuxième effet, c'est-à-dire celui du baisse du nombre de licenciés. Voilà, j'imagine que certains clubs vont se retrouver en grande difficulté. Ça, c'est certain, parce que les petits clubs de foot, par exemple, au rugby, ne fonctionnent qu'avec les buvettes. Ce ne sont pas les entrées qui les font fonctionner. Donc, malheureusement, ils sont en train de perdre beaucoup et certains clubs. Et comme les licenciés baissent, donc pas de recettes non plus des licences, ça commence à faire beaucoup pour ces clubs. Et on n'est pas certain que tout le monde ira au bout de cette saison. Encore une question, Stéphane Assoun. Est-ce que justement, par rapport à toutes les difficultés que les clubs peuvent rencontrer, vous avez une bonne écoute de la part des collectivités locales, éventuellement des aides prévues ? Comment ça peut se faire, ça ? Oui, il faut dire que depuis cette période Covid, on a quand même été très bien accompagnés et par la municipalité et la ville de Saint-Gendia, qui soutiennent le club depuis des années. Et de manière fidèle, on a le conseil régional et le conseil départemental qui nous ont apporté tout leur soutien, avec des dispositifs qui ont été mis en place. Donc là, à ce niveau-là, je dirais, on a eu des interlocuteurs qui étaient soucieux de savoir ce qu'il en était et comment on allait évoluer. Et on a mis des dispositifs en place pour nous accompagner. Une bonne écoute. Donc merci beaucoup, Stéphane Assoun. Voilà. J'ai un petit cadeau. Oui, parce que c'est un petit... Allez, allez, je suis content. Regardez. Voilà. Ah ben voilà, regardez. Le maillot tout neuf. Le maillot tout neuf, voilà, des joueurs, donc, de Saint-Gendiaque-Volet, qui ont commencé, qui ont débuté. Merci beaucoup, Président, qui ont débuté leur saison par une victoire, ce qui n'était pas arrivé du tout, l'an passé en tout cas, à domicile. Donc si vous avez envie de voir du beau spectacle, une équipe en pleine structuration, on va dire, des jeunes qui ont l'envie. Ce que disait d'ailleurs l'entraîneur, c'est que c'est une équipe jeune, donc l'avantage, la fougue et puis le désavantage, c'est que parfois, il faut être un petit peu moins fougueux quand même. Mais justement, ça s'apprend. Et encore une fois, je sais que j'insiste un peu, mais le volet, c'est vraiment un sport magnifique. Voilà. Et en plus, avec un maillot comme celui-là, écoutez-moi, je pense que... Ça va falloir le mettre. Ah oui, on va... Là, regardez. Ça me va. Vous m'embrouchez, Président ? Avec plaisir. Allez, c'est parti. J'ai une licence. Une licence de plus, tiens. Allez. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous aurons l'occasion, j'espère, de vous revoir sur ce plateau. Nous continuerons à suivre les aventures de cette équipe de volet. Merci beaucoup, Alain, de nous avoir éclairé. C'était un plaisir. Et puis alors, encore une fois, Alain Gaujon, vous retrouvez sa plume régulièrement dans Sud-Ouest, puisque c'est lui qui suit effectivement tous les sports de salle dans l'agglomération bordelaise. Donc, si vous voulez savoir ce qui se passe en matière de volet, de hand, de basket, de hockey sur glace, un seul nom, Alain Gaujon. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.